Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mère de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédé et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pécher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à deux cents coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de cent cinquante-trois gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'ils s'étaient réveillés d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Donc, ce grand chapitre de l'apparition de Jésus le ressuscitait à ses disciples au bord du lac de Galilée, qui est d'ailleurs dans l'évangile de Jean en appendice, parce qu'à la fin du chapitre précédent, on avait déjà une première fin et une première conclusion du livre. Et puis là, il y avait encore un récit que Jean veut raconter et qui est donc ce passage, qui commence donc par les disciples. On les avait quittés à Jérusalem, les voilà en Galilée. Pas tous d'ailleurs, on dit leur nom. Ils sont sept. C'est suffisant. C'est suffisant, pourquoi ? Parce qu'en sept, on a la totalité, la perfection. On est chez Jean. Il n'y a pas de chiffre au hasard. D'accord. On les compte, ils sont sept, c'est bon. Sept disciples. Et ces disciples, donc, Pierre dit, voilà, peut-être qu'il en a marre d'attendre. Il a été envoyé en mission, mais quand même, il attend. Qu'est-ce qu'il attend ? Et il retourne à la pêche. Alors, il faut dire quelque chose du statut du texte. C'est effectivement un appendice. Donc, c'est un écrit qui est relativement tardif. Et on sait qu'au fond, c'est un texte de réconciliation. C'est un texte qui concilie deux communautés. Celle qui s'est formée autour de Pierre, plutôt à Jérusalem, et celle qui s'est formée autour de Jean. Donc, de la part de Jean et du mouvement Johannix, c'est une reconnaissance de l'aigle de Pierre ? Oui, je pense qu'on peut le lire comme ça. Voilà. En tous les cas, il est construit pour que ça permette cette conciliation des deux courants. Une fois qu'on sait ça, on peut regarder ce prodigieux texte tel qu'il se présente. Voilà, ce pique-nique au bord du lac, ce barbecue, tout ça est incroyablement... c'est d'une poésie extraordinaire. Pourquoi c'est de la poésie ? Parce qu'en fait, au fond, c'est un texte qu'on peut lire autant qu'on veut, et chaque fois qu'on le lit, on a autre chose, parce qu'il y a des petites notations qui sont très étonnantes. Pierre qui est nu, qui met son vêtement pour sauter dans l'eau, c'est un peu loufoque quand même, on fera plutôt l'inverse. Voilà, donc on peut méditer là-dessus, pourquoi Pierre est-il nu ? Pourquoi ça se passe ? Et puis le symbole de la pêche, la nuit de stérilité, la pêche qui fait écho évidemment à l'avocation de Pierre. Voilà, et puis il faut quand même se jeter à l'eau, on peut voir une idée de baptême là-dedans. Les poissons, les poissons, il y en a plein. Tout est là, on peut en faire autant que vous. Donc il faut choisir quelques arcs. Bon, alors, je choisis. D'abord, je choisis Jésus qu'ils attendent au bord du rivage. Ils avaient, eux, attendu Jésus à Jérusalem. Ils retournent pêcher. La nuit, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, donc on les sait fatiguer, déçus. Et voici que quelqu'un les attend au bord du rivage. Et puis comme souvent avec l'apparition du ressuscité, dans un premier temps, ils ne le reconnaissent pas. Alors là, on est de nouveau dans les gens, reconnaître, pas reconnaître, voilà. Donc, c'est marrant parce qu'en plus, on va nous dire après, ils savaient que c'était lui mais ils n'osaient pas lui demander. Oui, c'est étonnant ça. C'est drôle de notation. Si, si, c'est lui, c'est lui, c'est lui, mais au fond, ils ne veulent pas lui demander. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils le reconnaissent au signe des poissons qu'il avait fait cuire. Là, j'ai fait... À Emmaüs, ils le reconnaissent à la règle du pain. Et là, c'est du pain et des poissons, alors avec des singularités, parce qu'ils pêchent des poissons, mais Jésus en a. Oui, et puis il leur dit apportez-en quand même. Apportez-en quand même, voilà. Donc, il y a souvent ce mouvement-là dans Jean, à Cana, il fallait apporter de l'eau pour avoir du vin. Là, dans les multiplications des pains, il faut apporter soi-même quelque chose. Et là, c'est Jésus qui apporte les poissons, c'est l'inverse. Mais il demande néanmoins d'apporter les verres aussi, pour que les poissons qui ne doublent le jus, ça ne t'éplie. Il y a quelque chose, il y a là une sorte de... il faut que le divin et l'humain se mêlent. Il me semble que c'est ça qui est raconté. Il y a quelque chose qui doit s'embrasser, se conjuguer, se mettre ensemble dans cette scène. Voilà, alors ils vont... C'est quand même amusant, parce qu'ils sont retournés à leur boulot d'origine, ils sont retournés faire pêcheurs, et donc la foule à le bar, ils vont les remettre en route. Oui, c'est ça, parce que dans les évangiles, en tout cas chez Marc et chez... Enfin, dans les évangiles, on dit, ils vous précèdent en Galilée. Ils vous précèdent en Galilée, un petit peu en disant, c'est dans leur Galilée. La Galilée, c'est quoi ? La Galilée, c'est le pays où ils ont grandi, c'est le pays où ils ont rencontré Jésus, c'est le pays où ils ont vécu. C'est dans leur vie ordinaire, ils l'en voient bien. Pierre qui retourne dans son métier de pêcheur, donc il retourne à sa vie, et c'est dans leur Galilée qu'ils rencontrent le Ressuscité qui les attend sur le rivage et qui les envoie une nouvelle fois. Ils les envoient une nouvelle fois, voilà. Alors avec cette immense quantité de poissons qui fait écho à une pêche qui était à l'origine de l'appel des disciples, alors on a glosé sur les 153 poissons. Alors, bon, on dit, c'était tous les poissons qu'on connaissait à l'époque, ça veut dire que c'était la totalité de l'universalité. On voit bien qu'on est là devant des très, très grands signes. Alors c'est amusant parce qu'en effet, on est devant un geste eucharistique. Voilà, c'est ça. Le partage. Mais ce n'est pas du pain et du vin. Donc voilà, il faut prendre l'eucharistie avec le pain et le poisson maintenant, avec... Ben oui, mais c'est vrai que dans l'histoire des origines de l'Église, il y a eu des aquariens. Oui, on a fait de l'eucharistie avec du pain et de l'eau. C'est un peu triste, moi je suis contente qu'on soit passé au vin, ça me semble mieux. Mais voilà, donc visiblement, il y a pu y avoir une forme d'hésitation. J'ouvre une parenthèse en disant que... Ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité de faire une variante sur les symboles qui sont mis en place. On a fixé pour l'éternité du pain et du vin. Mais après tout, ça aura peut-être pu être du pain et... Du pain et du poisson. Du pain et du poisson, voilà. Allez, on va communier aux bâtonnets de crabe. Bon, cela dit, c'est assez commode, le pain et le vin, il faut bien le dire. Mais après tout... Si c'est retenu par l'histoire, c'est peut-être... Oui, mais enfin, il y a des pays où on ne fait pas pousser de blé, où il n'y a pas de vignes. Vous savez, c'est la fameuse querelle des rites chinois qui a été présente dans l'Église. C'est une parenthèse. En tous les cas, visiblement, Jésus vous dit au fond, partager du pain à Emmaüs... Et il se manifeste à travers... Voilà, c'est ça ? C'est du partage, partager ensemble. En tous les cas, ce qui est important, c'est de partager le repas ensemble. Ça, c'est quand même le cœur. Et que le partage du repas fait signe et parle. Et parle, voilà, tout à fait. Et là aussi, au fond, ils le reconnaissent. On est un peu comme dans Emmaüs, c'est à ce geste-là. Voilà, c'est... Ces paroles, ces gestes... Ces gestes et les partages du repas qui le reconnaissent. Et puis, deuxième partie de notre texte, le dialogue singulier entre Jésus et Pierre. Alors là, vous parlez tout à l'heure des réconciliations, de réintégrations, d'une tradition pétrinienne dans... Oui, sans doute. Alors, on voit bien comment c'est construit. Trois questions. Comme Pierre qui avait trahi, enfin, renié en trois fois. Oui, et déjà le feu de braise. Le feu de braise qui peut faire écho. Au bras zéro, auprès duquel il est, dans la cour du grand prêtre, quand il est questionné par la servante, à trois reprises, il dira « Je ne connais pas cet homme ». Et là, à trois reprises, voilà, donc, la fidélité de Pierre, il va falloir qu'elle s'affirme trois fois. Donc, en trois, c'est toujours... Voilà, pour que les choses soient vraiment dites, il faut que ce soit dit trois fois. Donc, au fond, quand il avait renié en trois fois, il avait renié pour de vrai. Voilà, c'était vraiment... Et là, il va... Avec une très belle fin, une très belle finale, qui est, au fond, le moment où il dit à Jésus, « Tu le sais bien », comme si, au fond, l'affirmation de son amitié, de cet amour qu'il a pour Jésus, c'était Jésus qui la garantissait. Et en fait, je trouve qu'il y a une progression dans les deux fois. Deux fois, Jésus questionne, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et à la fin, Pierre dit, « Mais au fond, c'est toi qu'il sait. » Et au fond, il remet à Jésus la responsabilité, non pas sa responsabilité de l'aimer, mais au fond, il se confie à Jésus d'une façon totale. Il y a un acte de grande confiance de la part de Pierre au bout du compte qui dit, au fond, « Je ne suis pas capable de l'affirmer de moi-même. » Oui, ça, il doute de lui-même et il dit, « Mais toi, tu le sais. » « Mais toi, tu le sais. » Voilà. Je trouve que c'est un très beau, un très beau retournement. Oui. Voilà. Moi, j'ai bien dit, la foi en Dieu, ça ne veut dire pas, je crois, ce n'est pas la foi à Dieu, mais on met notre foi à l'intérieur de Dieu. À l'intérieur de Dieu. Et que Dieu vienne porter notre foi aussi. Tout à fait. C'est exactement ça qui est mis en scène là. Et je trouve que c'est très beau parce que ce n'est pas un traité de théologie. C'est une histoire qui nous touche. C'est pour ça que je suis tellement admirative des textes évangéliques et du talent des évangélistes pour nous donner des textes qu'on peut méditer pendant des siècles. Voilà. Parce que c'est plus efficace que n'importe quel traité de théologie de nous faire découvrir en trois fois le chemin, le cheminement de notre foi pour finalement remettre cette foi à Dieu lui-même. c'est là où elle est la mieux placée. Voilà. Donc Jésus qui permet à Pierre de lui rendre sa foi. Oui. Et puis ce dernier verset qui est un peu énigmatique en disant quand tu seras vieux, un autre attèchera ta ceinture et qui a un appel à quoi ? À la confiance ? À la chéprise ? Oui. Alors qui est certainement aussi à l'époque où où Jean écrit. On sait, puisqu'on a des raisons de penser qu'en effet l'écrivain joannique écrit plus tardivement et au fond il sait que Pierre a subi le martyr à Rome, ce qui semble en effet assez attesté et que donc il y a cette annonce de ce vrai lâcher prise et au fond voilà non seulement Pierre a confié sa foi au Seigneur mais il va aller jusqu'au lâcher prise de la vie donnée qui va être au fond qu'est-ce qui va structurer aussi la foi ? C'est aussi ceux qui vont tenir dans la foi jusqu'au bout jusqu'au bout de leur vie et qui vont être vraiment configurés à Jésus au Christ et qui vont vivre aussi l'affirmation le témoignage jusqu'au 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 sacrif tu sais bien que je t'aime est allé jusqu'au bout voilà tout à fait il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux que ça vit pour ceux qu'on aime et au fond Jésus a dit ça aux disciples et les disciples vont pouvoir le vivre à travers ce dialogue initiatique dans lequel Pierre se remet entièrement donc c'est un très beau texte sur le personnage de Pierre qui est écrit là par la communauté joannique c'est pour ça que je dis que c'est un grand texte de réconciliation un beau témoignage de foi de réconciliation c'est un grand texte qui est un grand texte qui est un grand texte